bien on va commencer donc faites l'exercice qu'il y a la probabilité que la tortue gagne c'est qu'il y a PN de T ou le lierre gagne PN de L. Donc tu as déjà l'énoncé je ne le répète pas on lance un D et la taille sur le 6 ça y est la partie s'arrête et le lapin gagne sinon on continue jusqu'à n égale 4 d'accord donc forcément la partie va s'arrêter soit après n égale 1 ou la n égale 2 ou la n égale 3 ou la n égale 4 lancé donc on commence à l'arbre d'Yenna donc Yenna ce qui semble privilégier avant Tajé Kébène où il y a la tortue il y a une chance sur 6 pour que le lapin gagne ou 5 chances sur 6 que Yenna le dé tombe sur une autre une autre face que le 6 d'accord donc Yébène la première question première question lapin enfin plutôt tortue parce qu'il y a 5 sur 6 chances mais bon on va voir dans la suite de l'exercice que c'est juste une impression c'est pas vrai donc on lance une fois d'accord donc pour que la smito voilà le lapin ou la lièvre gagne que Yenna il y a une chance sur 6 Yenna le lapin va gagner d'accord pour qu'il y a 5 chances sur 6 que la tortue gagne bien sûr si le lapin gagne Yenna on va pas continuer à de la branche c'est fini d'accord voilà qu'ici la tortue ne gagne pas on continue d'accord donc Yenna le premier lancer il est là le deuxième lancer il est là n égale 1 y en a n égale 2 on va le lancer deuxième fois et la tâche le 6 donc ça veut dire Yenna le 6 c'est le lapin qui gagne et Yenna autre chose c'est la tortue qui gagne on va le lancer au Naya si le lapin gagne la partie s'arrête mais si la tortue ça tombe sur 5 sur autre chose que 6 on doit continuer parce qu'il faut arriver à 1 égale 4 d'accord le lapin doit avancer de N-15 mais si le lapin gagne la tortue gagne on va lancer 1 égale 3 donc Yenna le lapin gagne la tortue gagne voilà et 1 égale 4 la tortue gagne bien sûr il y a des branches anti-benilles les valeurs de la longue 1 6e Hena ya 5 6e Hena ya etc on ne va pas les répéter parce que le schéma met en marche d'accord donc on voit que pour que la probabilité pour N et N égale 4 Hena ya que la tortue gagne on voit là d'après l'ARP 5 6e x 5 6e x 5 6e x 5 6e x 5 6e il y a 5 6e à la puissance N N égale 4 donc 5 6e à la puissance 4 ou donc la probabilité pour N égale 4 que le lapin gagne il y a 1 moins H 1 moins 5 6e à la puissance 4 bien on pose la question est-ce que la variable X variable aléatoire est-ce que le nombre de lancers pour obtenir un vainqueur d'accord il y a 1 lancers est suffisant il y a que j'ai le 6 donc le lapin gagne il y a 2 lancers il y a 3 etc même le nombre de lancers nécessaires alors qu'est-ce que ça suit une loi binomial d'accord X binomial réfléchis un peu bien donc parce qu'une loi binomial il y a une répétition d'expérience ou chaque expérience individuelle il y a 2 choix succès et échec donc il y a c'est vrai probabilité succès où la tortue gagne 5 6e à la puissance N 5 6e à la puissance 4 en général ou la probabilité de l'échec il y a le lapin gagne donc c'est un échec il y a 1-5 sur 6 puissance N mais le problème n est fixe n n'est pas fixe alors que ça dépend on va lancer une seule fois et donc il y a l'arbre l'arbre n'est pas équilibrée l'arbre n'est pas équilibrée l'arbre n'est pas une loi binomial c'est le cas 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 l'arbre n'est pas équilibré il y a une autre 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 un essai c'est fini donc il a dit il a lancé une fois ce n'est pas une loi binomiale déjà mais d'arrivée intuitivement intuitivement c'est une astuce n n'est pas fixe car lancer une fois encore le lapin c'est fini on continue z encore deux fois donc n'est pas fixe donc n'est pas connu c'est fini le nombre le nombre de répétitions d'elle l'expérience individuelle l'expérience individuelle individuelle l'expérience aléatoire inconnue même inconnu d'avance c'est le cas c'est le cas donc c'est une loi binomiale on va démontrer le calcul c'est le calcul